J-O-H-N. John. 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 Ici, c'est Rolly. On le prononce Lonely. C'est Rolly. 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 C'est écrit ici. Rolly. Regarde. R. O. L. L. I. L. D. Rolly. Répète. Ok. Rolly. Rolly. Je dis c'est R. R. Rolly. Rolly. Ok. Rolly. Rolly. Maintenant, ici, c'est house, la maison. H-O-U-S-E. House. H-O-U-S-E. House. Alors, prononce-le. Rhymes. On suit. 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 C'est concile. On stuff. TAKE 1 Alors, on suit. Sous-titrage ST' 501 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 Elle ira le faire parce qu'elle s'est fait à l'abatheur. Ah, elle va préparer. Ben oui. Arrête, tu me fais mal. Désolé. C'est parce que je n'ai pas envie de te taper. Emeka, il faut qu'on se parle. Oublions un peu les bêtises. C'est quoi ça? N'est-ce pas, ton papa est aussi mon papa. Ouais. C'est comment avec sa maladie et comment il va? Désolé. Mon papa est là, toujours malade. C'est pourquoi je parle de cette passage. Si j'ai cette passage maintenant, je l'amènerai en ville pour le faire traiter. Mon cher, je crois que ça ira. S'il continue seulement à prendre ses médicaments, tout ira mieux. Ne t'en fais pas mon cher. Et Dieu va veiller sur lui. Bébé, regarde. Ma chérie, on a eu beaucoup d'argent. C'est moi comme ça. Je te dis, ma chérie. C'est moi comme ça. Ma chérie. C'est quoi les prochains plans? Dis-moi. Oh. Oui. Oh. Rita. Ma tête taille. Très très intelligente. Franchement. Toi. Ah. 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 Où est-ce que le docteur pense que je vais trouver ce montant d'argent? Où est-ce qu'il va trouver ce montant d'argent? 100 000. Et mec, tu auras l'argent. Avec toi, animal. Et mec, tu auras l'argent. Parfois. Chez Cindy. Ecoute, si tu ne sais pas comment avoir l'argent, va chez Cindy. Tu as une somme d'argent qui se trouve chez Cindy. Et mec, quand nous parlons de la vie de ton père, la santé de ton père d'abord, va voir Cindy. Dis-lui de te donner des fils que 100 000. Oui. Qui vont t'aider pour les soins de ton père. Et après que tout sera fini, tu vas les lui rembourser. Oui. Tu as raison. Oui. Merci. Mais alors, pourquoi sommes-nous amis? Nous sommes amis. Je dois t'aider. D'abord, c'est la vie de ton père. C'est vrai. Merci beaucoup, mon frère. Allons-y vite. Nous partons chez elle. Oui, oui. Partons, partons. Euh... On part de ce côté. On partons, 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 part Emeka, j'espère que tout va bien. Ça va un peu. Oui, tout va bien. Oui, non. Est-ce qu'il y a un problème ? Mon père est très malade. Oui. Ton père est malade ? Oui. Désolé. J'espère que vous l'avez amené à l'hôpital. Oui, oui, oui. Et le docteur a demandé un débit de 100 000 mères avant d'hôpital. Oui, oui. Hey, il a dit 100 000 quoi ? 100 000. Emeka, où vas-tu prouver une telle somme d'argent ? Oui, il en a. Oui, il a l'argent. Et d'ailleurs, il en a même plus que 100 000. Oui, Cindy. Elle a mon argent. Cindy doit être dans sa chambre, je crois. Cindy ! Cynthia ! Cynthia ! Désolé. Cindy ! Voyou ! Voyou ! Sorcier ! Isioma ! Cindy ! Isioma ! Papa ! Viens ! Bonsoir, Pinton et Meika. Bonjour. Va appeler ta sœur. Rapidement. Dépêche-toi, dépêche-toi. Fais un peu vite. Nous, on l'appelle et elle ne répond pas. Fais un peu vite. On a besoin d'argent maintenant. Elle n'a pas entendu pour répondre. Oui, souvent ils dors. Tu sais, les femmes sont un peu faibles. Même si elle ne répond pas, mais elle sait quand même que nous sommes là. Papa, tu dois vraiment la gronder. Je devrais savoir que je suis là. La façon dont je l'ai appelée à mettre de plus, n'a-t-elle pas entendu ma voix? Désolée. Elle va me dire. Papa, elle n'est pas là. Papa, elle n'est pas là. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas là? Est-ce que tu as vérifié dans la toilette? Elle n'est pas dans sa chambre. Elle n'est pas là? Eh, Cindy est porté avec l'engin. L'engin. Mais Cindy n'est pas là. Eh, elle a disparu avec l'engin. Elle n'est pas là. Elle n'est pas dedans. Elle n'y est pas. Elle n'est pas utilisé cet engin. Cette fille, cette fille, cette fille va un jour me tuer dans cette maison. Papa, mon ami m'a dit qu'elle vient te le voir avec leur sac. Peut-être qu'elles sont là. Avec leur sac? Elle a vu les habits et l'arrière. Attends, ton ami a dit qu'il les a vies toutes les deux portant des sacs. Oui, papa. Euh, 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 vous devriez peut-être aller vérifier dans la maison de son ami avant de continuer à la chercher. Oh, ouais, ma souillère. Ma souillère, moi, quelle est ta souillère? Ah, n'est-tu pas ici quand elle a dit que son amie lui a dit qu'elle avait vu les deux avec leur sac? Le problème serait parti à la revient pour faire la lettre, non? Attends, attends. N'est-ce pas ta souillère et la mienne? Et la mienne est aussi la tienne? Je reviens, s'il vous plaît. Euh, écenez. Et tu penses qu'il portait des bagages? Oh, ouais, ma souillère. Ma souillère. Ah, n'est-tu pas ici quand elle a dit que son amie lui a dit qu'elle avait vu les deux avec leur sac? Le problème serait parti à la revient pour faire la lettre, non? Attends, attends. N'est-ce pas ta souillère est la mienne? Et la mienne est aussi la tienne? Je reviens, s'il vous plaît. Euh, Ekené? Euh, s'il te plaît, calme-toi. Est-ce que tu es aussi impliqué? Euh, je veux dire, est-ce que ta souillère est aussi impliquée? Oh, oui. On n'a pas besoin de ça. Allons-y, allons les chercher, s'il te plaît. Je souhaite vraiment que votre père s'est rétabli sur... Va là-bas, pourquoi tu me démontres ce qu'il s'est passé? Va là-bas, je vais te... Euh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi tu me regardes comme ça toi ? Tu me connais ? Qu'est-ce que c'est ça donc ? Sous-titrage ST' 501 Rita ! Rita ! Hey ! Qu'est-ce que c'est ? Hey ! Regarde-moi ces garçons ! Tchoué Meka ! Mes fils, vous m'avez beaucoup manqué ! Hey ! Vous vous êtes souvenu de moi aujourd'hui ? Oui, oui maman ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Quelle mouche vous a piqué ? Je crois que vous allez bien ! Oui, oui ! C'est que nous sommes là pour voir si Cindy et Rita sont ici ! Cindy et Rita ? Oh ! Mais ça fait déjà deux jours que je ne les ai pas vues ! Ha ! Ha ! Ha ! Elles ne sont pas comme ça, d'habitude elles viennent me voir tous les jours ! Depuis que Jeanette est partie dans son mariage, ces enfants me font beaucoup de bien ! Elle n'est pas de blague avec moi ! Tu ne les as pas vues ! Mais ça fait déjà deux jours que je ne les vois pas ! Peut-être qu'elles sont dans leur maison ! Maman, maman, nous avons cherché partout ! Partout ! Elles ne sont pas là ! Elles ne sont pas là ! Mais vous avez l'air numéro, non ? Essayez de les appeler ! La batterie de mon téléphone est faible ! Ma batterie est faible ! Dans ce cas, laissez-moi vous passer le mien, non ? Moi j'ai la batterie ! Et je ne manque jamais de crédit ! Vous pouvez les appeler avec mon téléphone, ça ne dérange pas ! Maman, merci ! Tu peux les appeler, autant que tu veux ! J'ai l'air numéro dans mon répertoire ! Tape juste Cindy ou Rita dans le répertoire ! Et leurs numéros seront affichés ! Qu'est-ce que tu crois donc ? Je suis dans le temps ! Bonsoir ! Oui, bonsoir ! S'il te plaît, est-ce que tu as vu deux filles que tu as rencontrées en cours de route lorsque tu venais ? L'une d'elles, l'une d'elles a le... Oui, oui ! Et l'une, les mains, c'est lancé ! Désolé, des petites tailles comme ça ! Euh, deux filles ? Non, je n'ai pas transporté de filles aujourd'hui ! À part deux gars que je viens de déposer là-bas, il n'y a pas longtemps ! Seulement deux garçons ! Tu n'as même pas remarqué des filles passées depuis le matin ! Tu n'as pas remarqué ça ! Tu n'as pas transporté... Tu m'en as idiot ! Il a dit qu'il n'en avait remarqué aucune fille ! Et tu lui posais à poser des filles ! Mais pourquoi tu crues sur moi ? Pourquoi tu crues sur moi ? Je lui demande juste de savoir s'il y a des filles qui sont passées depuis le matin ! Tu es où ? Tu es où ? Hein ? Pourquoi tu crues sur moi ? Sorcier ! Hein ? Je lui demande juste si la vie des filles passait par ici ! Qu'est-ce que c'est le problème avec toi ? Et pourquoi tu crues sur moi ? Non ! Je vais te taper ! Emeka ! Emeka toi ! Je vais te tuer ! Emeka ! Emeka ! Richard ! Je t'en prie ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi de la ramener à l'hôpital ! Je suis encore à l'hôpital ! Oui c'est ça ! Viens à l'hôpital ! Ok ! Ok ! Je... Ok ! Je suis là ! Vous sortez ? Emeka ! As-tu emmené l'argent avec toi ? Non 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 ! Le problème est que la personne sait qu'il se trouve... Mon argent ! Pas notre argent ! Vous voyez ? C'est la... C'est la... C'est la personne... C'est la personne qui... Qui est... Qui est... Qui est... Qui est là ! Vous comprenez ? Donc pas de problème ! Venez ! Le... Oui ! Je vais apporter l'argent quand la personne sera là ! Venez venez ! Attends ! Emeka ! Comme tu peux le voir ceci est un hôpital ! C'est ! Tu dois faire le paiement en premier ! Avant que le traitement ne puisse commencer ! Oui ! Oui ! Oui ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Docteur ! Attends d'abord ! Attends d'abord ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Écoute-le ! Il te reviendra fou ! Ce n'est pas le moment de se battre ! C'est le moment de trouver une solution ! Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas à mon pouvoir de régler cela ! Tu as vu Cindy ! Tu as vu Cindy ! Ecoutez, je vous conseillerais de voir le médecin général ! On viendra avec l'argent ! C'est toi les docteurs ! Je suis attendu quelque part 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 ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Tu as laissé tarder ! Idiot ! Idiot ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Parce que l'amour est donc blindé qu'il n'y a pas d'autre Je vais lutter pour toi, mon amour Je vais mourir pour toi, mon amour Je vais marcher pour toi, mon amour Je vais marcher pour toi Attends, 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 attends d'abord Qu'est-ce que dit la lettre ? C'est quoi le contenu de la lettre ? Elle a dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle a écrit dans la lettre ? Elle a parti avec mon argent Jésus J'ai été parti avec ton argent aussi Non, 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 ne me raconte pas ça, ne me dis pas ça Pourquoi vas-tu repartir avec ? Pourquoi ? Je t'ai dit pourquoi je disais que tu es malade, tu es malade, tu es malade Mon Dieu Elle a fait notre argent Chaque jour, chaque jour, chaque jour Elle a fait notre argent, on n'a même pas profité de ça Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que je ne veux pas pousser de la lettre ? Non, tu m'as fait ça Papa, il est là, papa, lève-toi, nous y sommes déjà Papa, il est là, papa, lève-toi, nous y sommes déjà Papa, qu'est-ce que tu as dit, papa ? Papa, qu'est-ce qu'il y a dit ? Papa, t'as dit Papa, a levé ta tête et te chèmène T'as dit, en lève ta tête, t'es froid T'as dit, attends Papa Laisse-le tranquille, veux-tu que tu veux papa ? Attends ! Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Attends ! Quoi ? Eh, Meka ? Eh, Meka ? Il ne respire plus ! Papa ! Papa ! Papa, tu vois un grand vrai papa ! 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 Papa, réveille-toi ! Tu vois, tu sais bien que je te ai dit ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Tout ça, ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas ! 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 Papa vient de mourir et toi, tu commences déjà à fumer ! Voilà, je suis même avec toi et tu ne te gênes même pas ! Tu veux déjà prendre la deuxième et... C'est même la troisième ! C'est maintenant ta nouvelle vie ! Tu venais d'en prendre deux ! Et ça, tu rajoutes la troisième ! C'est comme ça ! Hein ? Tu es vraiment en train de fumer et mécan ! Comment tu te sens ? Hein ? Tu veux devenir fou ? Je te parle et tu veux toujours fumer ! Et ça, c'est la troisième ! Tu veux fumer ! Hein ? Et puis après, toute chose a toujours depuis l'heure ! C'est ma nouvelle manière de vivre ! Donc, laisse-moi tranquille ! Tu penses que je suis content de te voir fumer comme ça ? Hein ? Tu le penses ? Ça veut dire quoi tout ça ? Et Meka ? Donne-moi d'abord ça ! Donne-moi ça ! Et tu m'en as... C'est quoi tout ça ? Respecte-toi-même ! Laisse-moi tranquille ! Non ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi non ! J'ai perdu mon argent ! J'ai perdu aussi mon père ! Et tu me laisses ! Laisse-moi tranquille ! Et Meka ! Et Meka ! Et Meka ! Je ne peux pas rester là ! Je ne peux pas rester là en train de te voir comme ça ! Et Meka ! Vraiment, tu veux devenir fou ! Est-ce que moi, je suis fou ! Et Meka, depuis quand tu fais ça? Et Meka? Et Meka? Et Meka, je t'appelle et Meka! Et Meka, je t'appelle et Meka! Qui est Cindy? Qui est Cindy? Mon bébé! Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Et Meka? Je te donnerai plus d'argent et je te poserai! Cindy n'est pas ici! Qui est Cindy? Hey! Hey! C'est fini! Papa, Maman et Meka, c'est fini! Maintenant il me prend pour Cindy! Regarde un peu ce qui lui arrive! C'est fini! Regarde un peu comment l'amour les rend! Ah ah! C'est quoi ça grand frère? Je ne tue pas Cindy! Arrête ça! Arrête ça non? Et Meka! Tu regardes comment il filme, tu ne fais rien! Tu vais te créer des problèmes de santé! Arrête! Laisse moi! Ah! Grand frère, c'est quoi ça tu fais? Elle c'est ta soeur! Elle c'est ta soeur! Arrête un peu de bêtises! Laisse moi! Je ne veux pas te permettre! Et Meka! Grand frère, tu commences à perdre ta tête! C'est mon bébé! Tu deviens homosexuel? Tu deviens fou! Ah! Et Meka! C'est pas incroyable ça! Et Meka! Et Meka! Junior! Oh! Oh! Chérie! Oui? Tu sors! Ouais! Euh... Je dois y aller parce que je dois aller vérifier les marchandises moi-même! Oh! Prends soin de toi! D'accord! Bébé, rassure-toi d'une façon! Définitivement, tu sais que je reviendrai à l'heure! Parce que je n'aime pas que vous me manquiez toi et Junior pour longtemps! T'inquiètes! S'il te plaît, prends soin de Junior pour moi! Junior, je t'ai vu jouer au foot! Et sais-tu de devenir une super star du football sur le plan mondial? Oui papa! Ah ah! Tu seras un star pour ma manquée! Hein? Pas dans ma maison! Mon fils devenir une star du football? Impossible! Hein? Que deviendraient tous mes magasins dans le marché principal? À mes coffres et en arrière! Mon fils reprendra mes affaires pour perpétuer mon héritage! Tu m'entends? Tu reprendras mes affaires pour perpétuer mon héritage! Oui! Tu reprendras! Marchandises, check-insignes et fils! Ouais! Ok chérie, on se voit plus tard! Rassure-toi de m'acheter le poisson! Ah! T'as pas besoin de me le rappeler! Je veux acheter le plus gros, comme d'habitude! C'est bon! Merci! Hein? Jeannette! Tu sais, les agents de la compagnie d'électricité viendront aujourd'hui avec leurs factures! Assure-toi de ne pas ouvrir le portail! Dis-leur de glisser la facture sous le portail pour toi! Ou... Tu reçois ça via ce petit espace qui est entre le portail et le mur! Pourquoi? Aïe! Je ne veux pas entendre que quelque chose vous est arrivé quand je ne suis pas là! Je ne veux pas que quelque chose vous arrive! Toi et Junyon, tu sais que je vous valorise beaucoup! Mais chérie, quand est-ce que cela prendra fin? Je suis une mère et j'ai un enfant! Ok, t'inquiète pas, je sais quoi faire! Je vais fermer le portail de l'autre côté et garder la clé! Ne te gêne pas! Tu feras quoi? Je vais vous enfermer à l'intérieur et partir avec la clé! Pour vous garder en sécurité! Chérie, tu ne peux pas faire ça! Jeannette, si tu m'aimes, respecte mes commandements! Oui, je t'ai réservé mon vol! Dans quelques minutes, je serai là! Serai vis-à Boudje! Oui, t'inquiète, une fois il va bouger, je t'appellerai! Es-tu toujours là? Je te rappelle! Oh mon dieu! Excuse-moi! Oh! Bébé! Tu as l'air contente! Comment est-ce que ça s'est passé? Crois-moi! Crois-moi! J'ai gagné comme toujours! Oh! Donne-moi ça! Donne-moi ça! J'aime ça! Je savais que tu feras ma fierté! Je le savais que tu ne vas pas m'aider ces voix! Non, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai jamais! Alors, c'est comment le rendez-vous? Bébé, tu as l'air joliens! Tu le diras encore! Ok! Tu te rappelles toujours le chif qu'on a vu l'autre fois la nuit? Oh oui! Chif dans le tatar! Vraiment tu te rappelles! Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Ok! Il m'a juste appelé quelques minutes passées pour me dire que ses amis viennent du Royaume-Uni Il aura besoin de moi là-bas! Tu sais ce que ça signifie? Oh! Ça sera une bonne somme d'argent! Tu sais, je n'ai pas besoin de banquer d'argent! J'ai besoin que mon compte soit vraiment plein! J'ai besoin de l'argent! J'ai déjà appelé la voiture! Un policier? Excuse-moi! Pourquoi m'as-tu pas appelée? Je vais t'emmener à l'aéroport, tu sais! Tu es sérieuse! Tu veux partager tout l'argent avec moi! Tu trouves toujours les moyens d'avoir de l'argent! Oh mon dieu! Ok! Je dois aller en haut, prendre mon sac, ma valise et que tu m'aides dans la manière dont tu habites! Je t'attends! Oh ma chérie! Accorde-moi jusqu'à quelle minute tu arrives! Je me fais de l'argent! Papa, aide-moi s'il te plaît à faire mon devoir! Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma madame va me frapper si je ne fais pas ça! Allo? Allo? Je serai avec toi dans une minute! Ah! Je sais bien sûr! Elle va appeler! Elle est allée sûre? Ah bien! Tu n'auras pas assez chez moi! Ah oui! Je sais! Non! C'est mon meilleur ami! Attends! Je te rappelle! D'abord! C'est bon! Je te rappelle après! Pas de problème! Ah! Ma chérie! T'es là! Oh mon dieu! Tu vas me convaincre! Comment ça a été dit? Je suis de retour! Et puis je suis contente! Vas-y! Raconte-moi! Bébé! Ma chérie! Ce gars-là est très beau! Tu sais la signification des mots? Oh! Il est très beau! Et puis il est très beau! Et puis il est très beau! Et puis il est très beau! Je l'ai brillant! Je l'ai brillant! J'ai confiance en toi! Et quand je voulais partir, c'est qu'elle m'avait beaucoup d'argent pour mon travail! Ah! Tu dis pas que c'est la vérité! C'est la vérité! Ah! Ma chérie! Je suis heureuse! Je te dis! Ah oui! Ça m'a besoin de sortir! C'est bizarre! Tu me connais bien ma chérie! Tu me connais bien ma chérie! Tu me connais bien! Ça m'a pas raté! Ta mère est à la cuisine! Où est ta mère? Maman est à la cuisine! Juste te relâces! Attends, ta mère viendra te faire tes devoirs de maison. Non, je veux que ce soit toi qui le fasses. Ce garçon, laisse-moi me reposer. C'est quoi tout ceci? Pourquoi tu plais? Papa a refusé de faire mon devoir. Papa a refusé de faire ton devoir? Ok, je vais t'aider avec. Allons-y. Oh, bonjour madame Janet. Oui, bonjour. S'il vous plait, j'aimerais bien voir le boss. Il n'est pas là. Tu ne l'as pas appelé? Oui, je l'ai appelé, mais elle m'a dit que je devais passer à la maison. Il y a 14 minutes de cela. Nous avons une réunion qui nous attend. Pourquoi tu n'as pas tenté à nouveau de l'appeler? Tous ces numéros sont éteints. Ah, peut-être qu'il n'a pas de charge. Au soit, tu vas l'attendre? Ah, ce sera parfait alors, laissez-moi entrer pour l'attendre. Pour un moment, ce sera un peu plus difficile. Madame Janet, vous êtes sûre que tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que... Il a fermé les portails et il est allé avec la clé. Ah, êtes-vous vraiment en train de me dire qu'il a fermé le portail avec vous à l'intérieur et est parti avec les clés? Désolé monsieur, mon fils a besoin de moi. Est-ce que je vais partir? Si tu veux l'attendre, juste mets-toi à côté. Il sera là d'ici peu. Mon seigneur des anges... I cry my love for you With a bleeding heart I will fight for you Oh my love I will die for you Oh my love I will walk a door to mouth for you This is our commandment I will obey This is our commandment Bienvenue boss Merci Boss, je vais essayer de vous joindre à plusieurs reprises mais ça ne passe pas du tout. C'est que mon téléphone s'est éteint J'étais très très occupé depuis le matin Je n'ai même pas eu l'occasion d'aller charger mon téléphone Y a-t-il un problème? Non, rien boss Non, il n'y a aucun problème boss Mais boss, ne soyez pas offensé vous Mais il y a quelque chose que j'aimerais demander Oui c'est ça, j'aimerais vous poser une question boss Boss Pourquoi avez-vous enfermé votre femme dans la parcelle et est parti avec les clés? Reste loin de ma famille Cela n'est pas ton affaire Est-ce que tu m'entendu? Oui boss Reste loin de ma famille Cela n'est pas ton affaire J'ai établi mes commandements Et c'est comme ça que cela se passe Ne viens pas me dire comment vivre ma vie Ou gérer ma famille Je suis désolé boss Mais je ne faisais que parler comme étant votre petit garçon Et vous en tant que mon boss Qui a toujours été la même cause, je n'avais rien Je suis désolé si je m'en parlais monsieur C'est la raison de plus Pour laquelle tu devrais t'éloigner De ma famille Et de mes affaires Bien sûr monsieur Personne ne viendra s'immiscer dans ma famille Pour me dire comment vivre ma vie Ou comment gérer ma famille Où est boss? Sais-tu combien j'ai dépensé Pour épouser ma femme? Ça m'a coûté assez d'argent Une fortune Sais-tu quand on parle de fortune C'est ce que cela m'a coûté Avant d'épouser ma femme Et sincèrement Je l'aime beaucoup Je l'aime avec tout mon coeur Je suis prêt à tuer Tous ceux qui l'approcheront Y compris toi Pour la tromper S'il te plait Reste loin de ma famille C'est d'accord boss Allons à la réunion monsieur Mieux En quoi ma vie Et ma famille Te concernent Tu es là pour la réunion Et c'est la seule raison Qui justifie ta présence ici I will fight for you Oh my love I will die for you Oh my love Oh my love I will walk Oh my love Il n'a pas me tué Madame Ne me touche pas Lâche-moi Tu es un assassin toi aussi Mon fils est mort A cause de toi Qu'est-il arrivé à Junior ? Hein ? Qu'est-il arrivé à Junior ? Qu'est-il arrivé à Junior ? Non Qu'est-il arrivé à Junior ? Qu'est-il arrivé à Junior ? Je suis parti Réponds-moi Boss Je crois que Je crois que Madame Je suis vraiment désolé pour la malchance que vous êtes en fait traversée Je suis désolé que ça se soit passé ainsi Alors je vous demande vraiment d'être fort pour ça Mais Madame, pouvez-vous nous éclairer au sujet, vous savez, avec l'information sur ce qui s'est passé réellement au Fex Parce que, parce que, à cet instant, nous sommes vraiment très confus Janet Que s'est-il passé ? Hein ? Que s'est-il passé quand j'ai quitté la maison ? Dis-nous ce qui s'est passé quand j'ai quitté la maison Junior Arrête ça, tu ne veux pas que je travaille ? Junior Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Va vite dans ta chambre et arrête ces jeux Je n'aime pas ça Truc Junior Lève-toi s'il te plaît, ne joue pas ces jeux avec moi, j'te ai dit Junior ? Junior ? Bébé, à l'aide ! Junior, lève-toi ! Lève-toi, à l'aide ! Oh mon sac, mon sac, mon téléphone ! Allô ? Allô chérie, c'est Junior ! Allô ? Allô ? Allô ? A l'aide ? Junior, lève-toi s'il te plaît ! A l'aide ! Au secours, Junior ! Oh mon dieu, je t'en prie, lève-toi ! A l'aide ! Ah non ! Mon garçon ! Junior, à l'aide ! Au secours ! Oh mon dieu, à l'aide ! Au secours ! Junior, non ! Oh mon dieu ! Junior ! A l'aide ! Au secours ! Mon enfant ! Junior ! Non ! Non ! Je t'avais soublié. Tu n'es pas enfermée dans cette parcelle. Je ne suis pas une prisonnière. Non ! Tu as refusé. Je ne veux pas que le voisin t'évoie. Je ne veux pas que mes travailleurs t'évoient. Je ne veux pas que les gens puissent t'évoire maintenant. Je n'ai pas pu emmener Junior à l'hôpital. Mon fils est mort dans ma maison. Es-tu content maintenant ? Ah ! Honnêtement, c'est très pathétique. C'était un drame assez bête et bien sûr, Junior y est passé pour victime. Mais il y a un dicton qui dit que la seule manière de voir la raison s'il a laissé, c'est fini. Je vous en prie madame, trouvez une fin dans votre coeur pour nous pardonner. Le péché est humain, mais le pardon est divin. La seule manière de vivre, le péché est un crime. Je suis prêt pour plus tard. Si c'est un crime, je vais être un crime. Si c'est un crime, je vais être juste pour Dieu. Je suis la vérité pour vous. Je croyais votre pain pour vous. Je suis la vérité pour vous. C'est tout que je dois dire. Je vais t'avoir découvert. Sous-titrage ST' 501 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 I will obey Sous-titrage ST' 501 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 Non mais franchement, ne te fâche pas, ne te fâche pas, c'est une très longue histoire, il faut que tu concrèles avec notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des trucs de marchandises mentionnés ici, vous n'en avez aucune ? Oui, il faut que tu te calmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon patron a commencé depuis l'âge, on a venu ici, mais tout est faux, il n'y a rien d'original. Mais mon patron n'est pas venu ici pour respecter la marchandise, avant même de pouvoir payer. C'est le problème que nous avons, c'est pourquoi notre psych à l'heure, c'est le bas vite. Mais pourquoi il ne vérifie pas avant de payer ? Comment je vais savoir ? Je l'ai appelé au téléphone, je l'ai appelé, je l'ai même rappelé, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il m'a dit de le laisser mettre tout à l'intérieur là-bas et je le fais comme ça. Vraiment ? Voilà le résultat. C'est vraiment grave, je pensais qu'on en a trouvés ici mais je vais aller les chercher quelque part d'autre. Et ça va fâcher, mais nous avons toujours d'autres marchandises telles que comme ce que tu as cherché d'ailleurs. Jeannette, tu m'as tué, tu m'as mis à terre. Mais pourquoi tu parles comme ça bébé ? Tu n'es pas mort, tu as envie. Est-ce que tu es mort ? Jeannette, tu es ivre. Tu puits comme un réservoir d'alcool. Regardons mes yeux bébé et dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Jeannette, sais-tu ce que tu m'as causé aujourd'hui ? Tu m'as causé beaucoup aujourd'hui. Jeannette, tu m'as causé tout à l'intérieur de l'entrepôt et tu m'as causé toutes les marchandises qui m'ont été apportées aujourd'hui dans l'entrepôt étaient fausses. Tout est faux. Tout mon argent est parti. Et mon fils est parti, mon fils. Mon fils est parti. Jeannette, mon chéri. Où es-tu ? Mon fils est parti. Mon fils est parti. Mon fils est parti. Jeannette. Mais qu'est-ce qu'il nous fait avec cette dame ? Jeannette. Mon garçon. Jeannette. Bonjour Monsieur. Bonjour. Je suis l'avocate. Je viens vous informer que cette maison est des fiches. Et qu'ils sont nouveaux pour qu'il interviendra le possible dans les deux jours qui viennent. Jeannette. Mon frais de loyer a expiré il y a une semaine. Je n'en sais rien Monsieur. Merci. Qu'est-ce qui se passe même? Que se passe-t-il? Donc le bailleur a vendu son bien sans m'informer. Que se passe-t-il? Regardez les nouvelles qui me parviennent. Bébé, je t'ai appelé afin qu'on réfléchisse ensemble. Comme époux et épouses. Comme une famille. Tu sais, maintenant que nous en sommes arrivés à cette situation, je ne peux plus me permettre de payer notre loyer dans cette maison. Hein? Et tu sais que nous n'avons que deux semaines pour sortir. Cependant, je suggère que nous déménageons dans une pièce autonome pour le moment jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Toi et qui? Toi et moi bien sûr. Toi et moi? D'une maison à un taudis. Ce n'est même pas un bungalow. Je dis une pièce autonome. Jamais de la vie. Est-ce que je vis dans l'antiquité? Du palais à une maison, un studio qui n'a qu'une pièce. Bébé, tu iras seul. Chérie, c'est juste pour une courte période. Ça ne va pas durer. Je viens de dire que tu iras seul. Je n'irai pas avec toi. D'ailleurs, qu'en est-il de la voiture que tu m'avais promis? Hey! Et toi? Chanette, comment peux-tu parler de voiture? On devrait parler de la maison en ce moment. Pour la voiture, on peut en parler après, s'il te plaît. C'est évident que tu ne peux l'acheter. C'est très évident. Hey! Dieu merci. Dieu merci. J'avais senti ces problèmes depuis longtemps et j'ai rassemblé toutes mes affaires dans cette maison. Est-ce que tu as vu mes histoires traîner par terre? Donc, tel est le cas. Je m'en vais. Hein? Jeannette. Jeannette. Tu ne peux pas me quitter. Jeannette, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu sais que je t'aime beaucoup. Hey! Jeannette. 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 Jeannette, mon amour. Donc, après tout ce qui s'est passé, je n'arrive toujours pas à me passer d'elle. Il faut permettre aux gens d'avoir leur liberté afin qu'on puisse avoir sa propre liberté. Grand-frère, pourquoi tu n'ouvres plus ton choc? Hein? Choc? Il n'y a même pas une chocité dans là-bas. Tu n'es qu'un homme. Tout ce qu'il y a fait là-bas, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne veut pas avec ton regard? Hein? Non, il n'a rien. Il n'a rien fait. Mais attends un peu. Je vais avouer. Voilà. Sa femme l'a quitté. Hein? C'est toi qui les tuyaux. Moi, je ne suis pas là. Je vais la faire. Ah, c'est chiant. C'est ça. Ça peut bien trouver que tu es pauvre. Moi, je ne sais pas. N'envoie. Attends, je ne peux pas aller dans ça. Elles sont toujours comme ça. Quand je finis, je te suis sain d'ombre. Et puis, elles les rejettent. Moi, tu n'es pas une femme. Arrête. Est-ce que moi, je suis une femme? C'est un aventurier. Ah. Tu n'as rien. Laisse-moi. N'importe pas. Si je te fais, tu ne viendras pas. Mais qu'est-ce que tu penses? Je suis sûr de toi. Attends. Dis-moi, comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas sortir? Je ne comprends même pas ce que je fais moi. Même ma mère au village est vraiment malade là-bas. Ah. Et je ne peux vraiment rien faire. Euh... Il n'y a rien d'essayer. Hein? Comment? Juste quelque chose. Vroom, vroom. Ok. Hein? Hein? Dans cette gauche-là, peut-être que je viens ici. C'est pas vrai. Viens pour de vrai. Viens. Je te dis la vérité. Et comment tu vas faire avec Richard? C'est ce que je viens de dire. Ma mère est malade. Pas d'abord mon ventre. Ahah. Tchiff. 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 Oui, je te dis la vérité. Elle est très belle. Ahah. Tu vas l'apprécier. Elle est chaude. Comme Richard. Ahah. Ahah. Tchiff, t'inquiètes. Elle est capable de tout faire. Ahah. Ahah. D'accord. Je sais que tu vas apprécier. Ahah. Tu dis quoi ? Ok, ok, je vais l'envoyer, y a pas de problème Tu dis quoi ? Ok, que je lui fasse un bijou de ta part As-tu entendu ça ? D'accord Merci Chief, bye bye Tu es vraiment cette mauvaise fille Ma chérie, c'est comme ça que le dirigeant Donc, c'est comme ça que vous fonctionnez ? Je suis les guides Juste comme ça ? Et quand tu seras avec lui, sois-en sûre que tu le traites comme un roi Et rappelle-toi qu'un bon moment envoie un autre Donc le fil d'Abu, je sent comme ça ? Oh ma chère, franchement, je te dis Ah chérie, tu dois être forte Tu n'as pas raté ou ? Tu as raté tant de choses J'ai raté beaucoup de choses Ton mari t'avait pris en otage C'est ça la vie Tu seras autant Allez, tu vois, tu vois ma belle Nous dirigeons les membres des filles Oui, oui Mon beau Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille ? Oh mon dieu Timo Oui Repartis ma fille S'il te plaît, s'il te plaît Fais tout ce que tu pourras Je veux voir ma fille Je veux la voir Je veux la voir Je veux voir ma fille Oh, ma fille bien-aimée Oh, je nais où es-tu ? Oh, Seigneur Oh, Timo Mais Ruta Oh oui, je te dis Oh, tu es sérieuse là ? Oui, mais je te dis Wow Le fille, le fille, le fille Je suis là Je suis arrivée Quoi ? Du genre, je suis là Attends Je pensais que tu as été kidnappée à Abuja Parce qu'on essayait de t'appeler Mais ton numéro ne passait pas Qu'est-ce que tu dis ? Attends Attends que je puisse m'asseoir, ok ? Mes soeurs Dès que je finis avec les chiffres J'ai pris mon petit sac Et je commençais à rentrer Quand je sortais Fallait voir les gars que j'ai croisés Oh Dieu Il est la définition même De la beauté Et de la peau noire Oh mon dieu Es-tu sérieuse ? Ce garçon est beau, hein ? Quand il a touché à ses poches J'ai entendu le son des dollars Mes soeurs Je me suis dit que je dois me respecter Je dois répondre à ces gars Nous étions parties Et quand nous avons fini Devinez quoi ? Alors ? Parle-non Je ne suis pas fondant de deviner Vas-y, parle Devinez Mais devinez le pire Parle-non Ah, parle-le Essayez de deviner Pas de problème Si vous n'arrivez pas à deviner C'est à moi Jésus-Christ Janice Où est-ce que tu as pris cette argent ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est l'argent ? C'est des papiers Ce sont les vrais billets ? Oh mon dieu Ne m'appelez pas comme ça Appelez-moi moi avec ton frère Appelez-moi Jane Oh mon dieu Non, ce n'est pas possible Je ne tue pas votre amie Je ne tue pas des ventres Très nouveau Beaucoup d'argent Babes, tu es une star Juste une journée Tu te fais beaucoup d'argent ici Non, ce n'est pas vrai Tu peux les dire encore Grâce à mon amie Attends à voir que je prenne mon sac Ah, que j'aime, tu vois Rita Rega, on l'a supplié ici, non ? On l'a supplié avant qu'elle prenne sa décision Mais non, Rega, tu l'as fait Tu l'as fait Oh mon dieu Peu importe le lieu Nous sommes prêtes Faites vite avant que je te change d'habit Oh non, non, non Nous sommes prêtes Allons-y J'avais dit à Jeannette De ne pas prendre ce garçon au sérieux Je crois que c'est un escroc Ok Jeannette a dit Le mec est cool Et puis bien chargé Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire ? De quoi est-ce que tu parles là ? Je n'ai pas confiance en lui Non, je ne crois pas en ce garçon Voilà pourquoi je préfère un homme marié Arrête de dire ça Mais tu connais déjà notre amie Jeannette Elle est très cool envers tout le monde Et tombe très facilement morée Si elle est déjà tombée amoureuse de ses gars Regarde, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Ce que je sais est que je vais toujours soutenir mon amie Donc tu feras la même chose Bon, comme tu le dis Mais je n'ai pas confiance en lui Non Peu importe Il travaille où ? Il travaille où ? D'après Jeannette Il travaille je ne sais pas où moi Mais il parle déjà de mariage Ha ! Nawao ! C'est trop vite ! Quelqu'un ça arrive ? Qui est-il ? C'est mon amie Il avait dit qu'il avait besoin de te voir Est-ce que tu lui as dit que tu es la femme de quelqu'un ? Maman, je ne suis pas mariée Je ne suis plus mariée à Chiqué Qu'est-ce qui arrivera à Chiqué ? Pourquoi tu l'as quittée ? Maman, Chiqué a failli me tuer Il a tué mon enfant Ton petit-fils, maman Je ne suis plus mariée à Chiqué Je ne compte pas y retourner Oui Et tu crois que c'est facile ? Nya 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 Laisse-moi te dire que je ne suis pas du tout dedans Je ne suis pas partante Et tu n'as pas mon soutien Maman, nous allons lui remettre sa tente Genon, deviens-tu ? Maman, je suis originaire de MNK Je suis fils de M. Salah Okoro Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Maman, je travaille dans ma propre compagnie Je fais du pétrole légal à l'université Enfin, je n'ai rien à voir avec toi Ma fille est assez âgée pour prendre ses décisions Comme tu peux voir, je ne suis qu'une femme Tu sais que les femmes n'ont pas un mot à dire dans ce genre de situation Particulièrement dans cette partie du monde où nous sommes C'est bien C'est bien Maman, je sais ce que tu essaies de faire Et ça va Nous irons voir oncle Diane Si c'est ce que tu veux Je lève mes mains en haut J'ai mon décharge Est-ce que tu m'entends ? Lève-toi Commence à partir dans la maison d'un an Vas-y Attends Lève-toi, ne fais pas perdre de temps Je vais aller à une réunion Tout est vanité sur vanité Mais regarde nous On a fait beaucoup d'argent Nous nous sommes amusés Nous avions ri Et c'est quoi après ? Ne penses-tu pas que nous pouvons faire ce que notre soeur Janet a fait ? Tu sais C'est exactement ce que je pensais Tout est vanité Je veux dire, on a fait tant d'argent sans mari Je vois comme si c'est une perte Ce n'est pas vraiment une perte Mais c'est juste La solitude est une maladie morte Honnêtement, on a besoin d'une vie sérieuse Ce qui est fait est déjà fait Nous devons trouver des maris Chérie ? Chérie ? Oui chérie Il semble que ta mère ne m'apprécie pas Pourquoi ? Ali, ne dis pas ça Elle t'apprécie C'est juste qu'elle ne déconne pas Tant plus à peu de temps Elle fritera par des billes Je ne les pense pas non plus Mais qu'est-ce que je dois faire Pour que ta mère ne montre aucun intérêt ? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit Juste relax Tu vas rencontrer mon ange Et tout ira bien Oui T'en es sûre ? Uh-huh J'ai hâte de rencontrer ton oncle Oh J'ai pu voir mais tu manquer Quelqu'un s'inquiète de quelque chose Tu as l'air vraiment inquiet Honnêtement parlant Ok Ok J'ai juste besoin d'un peu d'espoir Et je ne fais rien sans toi Je veux juste passer tout le reste de ma vie avec toi Mais moi aussi Tu sais que je t'aime Oui c'est pareil Je t'aime aussi Merci Je ne peux pas te décevoir Je ne peux jamais te décevoir Je vous promets de ne pas te décevoir On y va à la maison Je dois récupérer quelque chose Allons D'accord Ok Comme tu l'as dit alors together Je n'ai pas gérés pedals au Hub C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas À C'est pas C'est bon C'est pas Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. Oh, je suis sa petite amie. Toi? Polly, Polly, ferme le portail. Oui, monsieur, d'accord, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Non. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qui te poursuit? Luffy, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est quoi le problème? Saviez-vous que James connaît Mike? Luffy, il vient tout de suite d'entrer dans sa parcelle. C'est ce que je suis en train de penser, je ne me rappelle pas. C'est ce que je suis en train de penser. Oui, alors, j'écoute. Oui, parle-moi, c'est bien moi. C'est moi, Mike. Oui, c'est Mike. Où c'est? Quel hôpital? Oh, mon Dieu. D'accord, d'accord, j'arrive, j'arrive. J'arrive, d'accord. Hey, 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 hey. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez ouvrir comme ça? Ouvre ce portail. Hey! Et moi, si j'avais attrapé cette fille hein, si seulement je la vais attraper, on allait se battre quoi. Chut, chut, chut. J'en ai lui réqué son compte. Regarde, ça c'est mauvais, très très mauvais. Vraiment, c'est terrible. Jeannette, qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, je suis très confuse. Il essaie de m'empêcher de sortir de la parcelle. Et c'est la dernière chose à quoi je me rappelle, je ne sais pas s'il est allé appeler la police. Pas jusque là. Et tes affaires sont toujours là. Tout est dans la maison, il y a mon argent et aussi mes cartes. Quoi? L'argent? Les filles, pardon, pardon, nous devons avoir des pensées là, très vite, pardon, sérieusement. L'argent. Waouh, je suis foutue. Attendez, les filles, s'il vous plaît, nous devons vraiment réfléchir ce que nous devons faire maintenant. S'il vous plaît, on doit le faire. Eh ma chérie, tu dors? Reveille-toi, s'il te plaît, reveille-toi. Hey! Deux zéros. Deux zéros. Il fonce. Il fonce. Il fonce. Il fonce. Il fonce. Aïe! Hey! 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 Si ce molle était allé plus à gauche, puis entré au milieu, il... Le bus rentrait direct. Hey! Hey! Encore? Ok? Ok, il fonce. Il fonce. Il fonce. Il fonce. Oh, comment ça il a raté encore? Hey! Heu! 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 Yeah! Heu! Also, Hall전! Tomou! Oh! Abonnez-vous ! Ah bonjour boss, bienvenue ! Mais sinon boss, est-ce que je peux avoir quelque chose pour... Ah d'accord, j'ai compris. Je t'ai ramené du village pour prendre soin de cette maison pendant que j'étais absent, afin qu'à mon retour, tu puisses retourner à l'université. Mais te voilà, t'amusant avec des prostituées. Non, elle n'est pas une prostituée, c'est ma future femme. Femme ? Oui, cette pétasse, je connais cette fille bien plus que toi. Comment ? Qu'est-ce que tu connais d'elle finalement ? Allons bébé... Tu calmes ! Tu sais que j'en ai hâte ! Je suis là avec toi, on est là pour toute la nuit. Relax ! C'est juste que je te veux ici, non ? Moi aussi j'ai très envie de toi bébé, alors pourquoi tu ne pars pas d'abord dans la douche, ensuite tu reviens. Ok, je vais faire ça alors. Grouille-toi ! Je reviens très bientôt. D'accord. Ok. Fais vite chérie. Ok. Fais vite chérie. Bébé, tu es là ? Oui, oui chérie, je suis à toi dans quelques secondes. C'est pêche. Bébé, où es-tu ? J'arrive. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé ? Bébé ? Bébé ? Bébé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé ? Bébé ? Bébé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh oui, oh oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai C'est la même fille Qui s'est enfouie avec mes 20 000 dollars américains Et je vais la faire arrêter 20 000 dollars américains ? Hé frère, cet argent là ça y est ici dans la maison Quoi ? Elle les garde jalousement Oui Donc 20 000 dollars se sont toujours trouvés dans cette maison Pendant qu'il a toujours été devant ce portail Hé ! Je lui ai même demandé de mettre ça dans la banque Mais elle a refusé Elle ne peut l'emmener à la banque Elle sera arrêtée par la police J'ai fait des rapports absolument partout Ok frère, je l'ai connue comme une prostituée Je voulais juste prendre son argent et partir Mais après je suis tombé amouré d'elle Tu ne peux aimer une criminelle Tu trouveras des meilleures filles à l'université Je lui ai même menti Disant que j'étais le propriétaire de cette maison C'est la raison pour laquelle elle est tombée amoureuse de moi Nous sommes frères, tu comprends Ne les prends pas au sérieux Même toi Tu es un homme marié Mais tu sors avec des prostituées Tais-toi Mike Je vais la faire arrêter Non, non frère Ne fais pas ça s'il te plaît Essaye de la pardonner Et d'ailleurs cet argent est encore ici Aide-moi juste à l'épouser Je crois qu'elle sera une bonne personne Et elle va changer Ok Mike Où est-elle ? Ne te dérange pas pour ça Je sais où la trouver Je te le promets De toute façon, sois les bienvenus Désolé C'est pas grave Je sais quoi faire C'est pas grave C'est pas grave Je sais quoi C'est comme toi, je te révois ! Vraiment ! Où est papa ? Papa, papa, viens voir ta fille ! Papa ! Papa ! Papa ! Qui est-ce que je le vois là ? Ou bien, je suis en train de rêver ! Non papa, si ta fille produit papa, je t'avais dit que je le ferais, et je le fais, et je suis là maintenant ! Attends ! Attends ! Joma, papa c'est ma voiture ! C'est vrai grand-chère ! C'est très jolie ! Merci ma chérie ! Papa touche cette voiture ! Fais tout ce que tu voudras avec ! Cindy, à qui appartient la voiture ? Papa c'est ma voiture ! C'est à moi ! C'est mon bébé ! C'est un bébé ! Maintenant j'ai bien vu, vraiment que finalement, j'ai juste repenché des NOI ! Euh.. J'ai fait quelque chose, je t'ai téléchargée. Etcho, etcho maman, soeur, papa. Etcho, m'a pardon, as-tu vu Emeka? Oui, comment il va? Emeka va bien. Oui, Emeka va bien, il faut que tu ailles te voir. Papa, j'ai son argent. J'ai beaucoup d'argent que je vais lui donner son argent et lui ajouter un fort. Ok, ok, c'est bon. Mais pour l'instant, en gros, tu as vraiment besoin de réponse. Oui, oui, tout va vraiment bien. Etcho, maman, prends dans la voiture, prends tout le monde au sac. Et puis, attendez. Oui, allons-y, papa, allons-y. Je suis des rainures à la maison. La voiture de ma fille. La voiture de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a des ventes dans cette après-midi? Céline, tu reviens à nous tuer comme tu as tué notre père. Amaka, je ne comprends pas. Je ne tuerai personne. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Où est ton frère? Oh, tu veux voir Emeka? Ça, c'est quelle question? Mais bien sûr, je vais lui voir. Il est où? Je ne suis pas vraiment pas maman. Ah, j'ai eu, qu'est-ce qui nous a pas ici? Ok, à pas de foc. Ok, alors qu'est-ce qui nous a pas ici? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu dois tomber. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501